L'Union Européenne est en train de paniquer parce qu'elle s'aperçoit que toutes les mesures qu'elle prend contre la Russie se retournent contre elle. Bref, comme on dit, les politiques européens, ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Elvira et Gédéon sont frères et sœurs. Enfin, ils n'ont pas le même père, mais ils ont la même mère. Elvira et Gauche, elle fait partie des chefs d'État européens. Et Gédéon Grois dans ma baignoire, lui, il travaille comme fonctionnaire en Europe. Et en ce moment, entre Elvira et Gédéon, il y a quelques frictions. En fait, Elvira et Gauche, elle a pris plein de mesures pour sanctionner la Russie. Et elle est à chaque fois très contente d'elle parce que ça lui permet d'afficher devant son opinion publique qu'elle fait des choses contre le méchant russe. Le problème, c'est que Gédéon, derrière, lui, il doit colmater l'évrèche et faire en sorte que la vie des Européens ne devienne pas abominable. Et tout récemment, il y a eu un très gros problème entre Elvira et Gédéon. Ce problème, en plus, il n'est plus uniquement Européen. Il concerne une famine mondiale. Elvira et les autres chefs d'État européens ont sanctionné la Russie pour son côté financier et logistique. Et ils étaient assez contents du résultat. Assez contents jusqu'à ce que, très récemment, des chefs d'État africains soient venus frapper à la porte de Gédéon. Gédéon leur a ouvert à discuter avec eux. Et le gros problème des chefs d'État africains, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait des famines qui se fassent dans leur pays. Tout ça parce qu'il va y avoir une grosse pénurie de blé. L'Ukraine et la Russie, c'est 30% des exportations de blé dans le monde. Et en ce moment, l'Ukraine n'arrive plus à exporter vers l'Afrique parce qu'elle a elle-même miné la mer Noire au niveau de ses ports pour éviter que la Russie l'envahisse par là. Et la Russie, elle, comme son système financier et logistique sont bloqués, elle ne peut plus exporter son blé vers l'Afrique. Et donc, les pays africains sont venus frapper à la porte de Gédéon pour demander comment on pouvait régler le problème. Gédéon a tout de suite appelé son homologue russe pour voir ce que l'on pouvait faire. Et la réponse a été très claire. C'est d'ailleurs la réponse qu'avait donnée Vladimir Poutine. Il suffit que l'Ukraine enlève toutes les mines qu'elle a mises devant ses ports en mer Noire. Et dans ce cas-là, la Russie garantira un corridor humanitaire dans lequel les bateaux pourront aller de l'Ukraine vers l'Afrique. Gédéon a quand même fait remarquer à son homologue que la situation était un peu bancale. Parce que si l'Ukraine retire les mines, rien ne garantit que la Russie ne va pas aller l'envahir par la mer. Du coup, ce n'est probablement pas la bonne solution, aux yeux en tout cas, de l'Europe. L'homologue de Gédéon lui a dit que dans ce cas, il y avait deux autres solutions. Le premier, c'est que les bateaux traversent le Danube. Et qu'ils traversent alors la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Pas dans cet ordre. Et dans ce cas, les grains pourront sortir. Mais ça coûtera très cher. L'autre solution, plus rapide et moins chère, c'est de traverser la Biélorussie. Mais dans ce cas, il faudrait que l'Europe lève ses sanctions sur la Russie et son allié. Bref, Gédéon part avec ce chantage sur les bras. Soit l'Europe lève ses sanctions, soit on va avoir une famine mondiale. Et il va donc voir sa demi-sœur Elvira. Et Elvira se retrouve complètement coincée. Soit elle dit non au chantage de la Russie. Et elle se retrouve avec une famine mondiale, notamment en Afrique. Soit elle accepte le chantage, elle lève les sanctions. Et elle passe pour une imbécile. Or, Elvira, ce qu'elle aime, c'est passer pour une grande dame. Passer pour une grande dame, c'est très important pour cette demi-sœur. Bref, Elvira demande à Gédéon de retourner voir son homologue pour discuter d'un autre accord. Mais l'homologue russe de Gédéon, il ne veut rien savoir. Il lui dit clairement que c'est l'Europe qui crée des problèmes purement artificiels. Qu'ils suspendent leurs sanctions contre la Russie. Et l'Afrique pourra avoir du blé. L'homologue de Gédéon, il a très bien compris que, comme pour le gaz, il est en position de force sur tout ce qui est céréales. Et il compte bien s'en servir. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur la situation. Est-ce que vous ne pensez pas que ces sanctions qui sont prises par l'Europe contre la Russie, finalement, elles ne font que pénaliser l'Europe ou d'autres pays, comme les pays africains ? Est-ce que finalement, on a raison d'aller dans une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ne nous concerne pas directement ? Qu'on apporte de l'aide humanitaire à l'Ukraine, très bien. Mais qu'on s'engage dans un bras de fer avec la Russie, bras de fer que l'on perd systématiquement, est-ce que c'est vraiment très intelligent ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, puisqu'on va vers une crise mondiale, une crise de famine, eh bien, je vous propose cette vidéo de Top Tortue sur les 10 crises mondiales les plus graves que l'on ait connues. Je vous mets un lien dans la description. Et le dicton du jour. Répéter quelque chose, ce n'est pas le comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, 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 partagez-la. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501